Audrey vient de lancer un enregistrement en direct pour que nous puissions, si vous l'acceptez, vous avez le droit de couper vos caméras si vous ne le souhaitez pas, c'est pour qu'on puisse le rediffuser sur l'article qu'on a mis en œuvre et que les gens qui n'ont pas pu participer puissent avoir les informations que Laurine va nous transmettre aujourd'hui. Merci Laurine, qui est responsable du plaidoyer au mouvement associatif, d'intervenir aujourd'hui pour ce webinaire, ce temps d'échange avec vous pour un peu pouvoir parler des impacts du projet de loi confortant les principes de la République qui connaît depuis quelques mois quelques rebondissements. Pourquoi est-ce qu'on fait ce webinaire-là ? À savoir que la fac ne prend pas part, habituellement n'a pas de lien avec des députés, ne travaille très peu sur des projets de loi. Les derniers projets de loi sur lesquels on a travaillé pour information c'était Égalité et Citoyenneté de 2017, notamment parce que l'engagement associatif des étudiants et étudiantes était un point crucial sur ce temps-là. On ne se positionne pas sur des questions de PLF pour ceux et celles à qui ça parle. On ne se positionne pas sur tous ces aspects-là parce qu'on est adhérents au mouvement associatif et qu'il le faut très bien. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue. N'hésitez pas à poser vos questions, soit en direct, si on n'est pas nombreux et nombreuses, soit dans le chat. Et puis, voilà, Laurine, je te laisse peut-être te représenter, nous parler un peu du mouvement associatif et puis allons-y. Merci, Sarah. Merci beaucoup pour votre invitation. Le mouvement associatif, je pense que vous avez déjà eu l'occasion d'en parler au sein d'AnimaFag. C'est une association également qui fédère d'autres associations, d'autres têtes de réseau et qui a vocation à défendre le fait associatif, l'engagement citoyen, l'engagement bénévole, les libertés associatives. Et c'est le cas notamment avec le projet de loi confortant le respect des principes de la République et qui vise à lutter contre les séparatismes. C'est un mot un peu long, mais c'est un projet de loi d'importance. Je vais rapidement rentrer sur ce sujet parce que je pense que vous aurez beaucoup de questions et c'est un texte qui a un grand nombre de mesures qui concernent la loi de 1901. Donc, si ça vous va, pour que vous ayez une meilleure… Voilà, comprenez bien ce que je vais dire. J'ai préparé un PowerPoint qui va guider un petit peu l'intervention et que je vais vous partager dès maintenant. Est-ce que vous le voyez correctement ? C'est parfait. Bon, alors, je ne vous répondrai rien en vous disant que l'actualité incite fortement, le gouvernement a souhaité lutter contre l'islamisme radical, à tout le moins le repli communautaire, et pour pouvoir donner au pouvoir public et aux administrations les moyens de lutter contre les séparatismes. d'Armanin et Marlène Japa portent un projet de loi qui a été présenté en Conseil des ministres en décembre 2020 et dont l'examen a commencé au Parlement au premier semestre 2021. C'est très rapide comme présentation et examen. Donc, il y a volontairement un calendrier excessivement rapide, notamment parce que les échéances électorales approchent. Il y a les régionales, mais on a la présidentielle qui arrive dans quelques mois maintenant. Donc, effectivement, on a un agenda qui est très resserré. C'est un agenda qui est aussi très com' et très politique. Donc, et en ces temps de crise sanitaire où on a de faibles capacités de mobilisation, ils visent, c'est un calendrier qui permet de ne pas permettre également aux structures de pouvoir efficacement se mobiliser éventuellement contre le texte. Donc, on voit bien que c'est un texte qui est très politique. Alors, donc, vous le disiez, un texte qui est passé en Conseil des ministres le 9 décembre, une première lecture à l'Assemblée nationale en janvier et février, une première lecture au Sénat en mars-avril. C'est un texte qui est en procédure accélérée. Alors, j'imagine que vous savez peut-être tous ce que c'est que la procédure accélérée, mais je vais quand même l'expliquer. Donc, en principe, un texte de loi passe soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat, et il fait la navette, il fait deux navettes, jusqu'à ce que les deux assemblées, le Sénat et l'Assemblée nationale, se mettent d'accord sur les mêmes termes. S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord dans les mêmes termes, alors le dernier mot revient à l'Assemblée nationale. La navette que vous connaissez le mieux, c'est certainement Assemblée nationale-Sénat, Assemblée nationale-Sénat. Il arrive que les textes commencent par la lecture au Sénat, et notamment tous les textes qui concernent les collectivités locales, dans la mesure où le Sénat est la Chambre qui représente les territoires. Voilà. Donc, on arrive sur un calendrier qui se rapproche, une commission mixte paritaire. La commission mixte paritaire, c'est un petit groupe de sénateurs et un petit groupe de députés qui sont réunis pour essayer de se mettre d'accord sur les articles du texte et une nouvelle lecture qui devrait en principe commencer le UBI juin à l'Assemblée nationale. L'objectif du gouvernement est de terminer l'examen de ce texte à l'été pour commencer à travailler sur les décrets d'application à l'automne. Donc, avec un texte qui devrait avoir sa pleine mesure d'efficacité si tous les décrets sont pris dans les temps, fin 2021, début 2022. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions déjà sur le processus législatif. Donc, en tous les cas, on a bien un texte qui d'abord part du gouvernement, qui va au niveau parlementaire et qui donnera lieu à ce qu'on appelle une phase réglementaire, les décrets visant à mettre en application les mesures qui seront adoptées par le Parlement. Alors, pour les associations, loi 1901, le texte comprend 10 articles. Je vais rentrer dans les détails de ces articles, mais globalement. Alors, le texte est découpé en plusieurs grosses parties. La première partie, c'est laïcité et neutralité des services publics. La deuxième partie, c'est renforcement du contrôle des associations et notamment des associations cultuelles. On a une autre partie qui est consacrée à la L en ligne et la dernière partie qui est consacrée à l'instruction en famille. Je pense que vous avez dû entendre dans les médias différents éléments de ces textes-là, notamment l'instruction en famille, mais également tout ce qui concerne les associations cultuelles et la question de la laïcité, qui est revue beaucoup et qui, pour ce projet de loi, fait l'objet de beaucoup d'articles ou d'interventions médias, un peu moins sur les associations. Et pourtant, on a quand même 10 articles qui concernent les associations, avec trois bouquets de mesures, un bouquet qui concerne l'encadrement des activités, notamment avec le contrat d'engagement républicain, un bouquet qui concerne le financement associatif et notamment des dispositifs d'encadrement visant à la transparence financière des associations, et un dernier bouquet de mesures qui concernent les obligations civiles, notamment des dirigeants bénévoles, et qui élargit les cas de dissolution des associations. Là, il y a la liste de tous les articles, mais je vais les reprendre un an. Le gros du travail pour le mouvement associatif se concentre beaucoup sur ce fameux article 6 qui crée un contrat d'engagement républicain. Alors, contrairement à un contrat, il n'est pas si inalagmatique. C'est-à-dire qu'un contrat, en principe, il y a des engagements des deux parties. Là, on est plutôt sur, vous savez, des conditions d'achat. Ça ressemblerait plutôt à ça. À partir du moment où une association demande une subvention, elle doit souscrire un certain nombre de conditions. Et c'est le cas avec le contrat d'engagement républicain. Une association qui souhaite demander une subvention doit souscrire au contrat d'engagement républicain et s'engager à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité, de respect de la dignité de la personne humaine et les symboles de la République. Les associations doivent s'engager à ne pas remettre le cas en cause de caractère laïque de la République et elles doivent s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. Dès lors que vous faites une demande de subvention et que vous signez le contrat d'engagement républicain, vous avez l'obligation d'en informer les membres de votre association par tout moyen. Ça peut être une information mail, de l'affichage. À vous de voir quels sont vos moyens de transmission d'informations à vos adhérents. Donc là, cette obligation, c'est pour tout le monde. De l'association du Tricot à la Fédération du Tarot, en passant par celle du Hamilton. Enfin, voilà, toutes les associations doivent informer leurs adhérents de la souscription. Enfin, ce que ça veut dire que le contrat d'engagement républicain. Si l'autorité administrative, l'établissement public, industriel et commercial qui va vous donner la subvention constate que vous ne respectez pas le contrat, les principes du contrat d'engagement républicain. Donc, il peut d'abord refuser de vous donner la subvention. S'il vous l'a déjà donnée et qu'il constate des manquements à ce moment-là, il peut retirer, vous demander de rembourser la subvention dans un délai de trois mois. Si c'était une subvention en nature, par exemple, des prêts de locaux, à ce moment-là, vous allez devoir rembourser l'équivalent argent du coût de la salle qui a été mise à votre disposition. Et enfin, l'autorité administrative a l'obligation de communiquer au préfet le fait qu'elle ait refusé ou retiré la subvention et informé tous les autres financeurs de ce retrait. Voilà pour à peu près le contenu du texte. Alors là, en l'occurrence, j'ai mis que ça ne concerne que les associations, mais en réalité, ça concerne également les fondations. L'ensemble de ces critères, de ces conditions, vont être précisés dans un décret d'application. J'y reviendrai certainement, un décret d'application qui nous pose de nombreuses questions parce que c'est un décret qui, pour le moment, pour les projets qu'on en a vus, propose d'interpréter les principes de la République. Ce qui est un vrai sujet parce qu'un décret est écrit par un ministre et qu'il a sa propre vision de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de la laïcité. Donc, ça veut dire qu'on laisse au pouvoir politique la capacité d'interpréter les principes de la République, principes constitutionnels qui appartiennent à tous et qui, pour les associations, puisque le droit d'association, le droit du contrat associatif est un droit constitutionnel, pose question puisqu'en principe, tout ce qui concerne le droit des associations, notamment leur remise en cause, relève du judiciaire et pas de l'ordre administratif. Donc, il y a là un vrai sujet d'école, un cas d'école pour les juristes qui s'intéressent à ces questions-là. Mais il y a aujourd'hui, le projet de loi donnera à l'administration la capacité, l'administration ministérielle ou même l'administration locale, les collectivités locales qui vont donner la subvention, la capacité d'interpréter ce que c'est que la fraternité, l'égalité et la liberté. Laurine, tu t'arrêtes juste, il y a une petite question d'Auriane dans le chat. Pardon, je ne le vois pas parce que du coup, j'ai le PowerPoint affiché. Oui, tu as fait aussi, c'est mon rôle. Elle demandait juste sur le contrat d'engagement, quelle forme ça prendra, s'il s'agit bien d'un contrat qui sera présenté dans les demandes de subvention que l'association devra signer. Donc ça, je pense que oui, mais je te laisse quand même répondre. Et si l'association devra vous présenter des indicateurs qui permettent d'évaluer l'engagement ? Très bonne question. Alors, ce que Marlène Schiappa a indiqué au BAN, c'est que le contrat d'engagement républicain sera prévu sur le CERFA de demande de subvention. Effectivement, quant aux indicateurs d'évaluation de réussite des objectifs, etc., en soi, ces indicateurs-là, ils sont censés être liés à la réalisation de l'action que vous allez mener, pour lequel vous demandez des subventions. À ce stade, il n'est pas prévu d'indicateur sur le respect de la liberté, de la fraternité, etc. J'imagine que les modalités d'application préciseront peut-être ces éléments-là, mais c'est un engagement moral. Donc, en soi, quand vous demandez une subvention, la subvention est liée à un projet spécifique pour lequel vous devez vous engager dans la réalisation de l'objet. Mais ça peut conditionner le refus de la subvention, mais en soi, ce n'est pas un des objectifs de réalisation vis-à-vis de la subvention. Je ne sais pas si je suis très claire, mais j'espère qu'ils n'ont pas prévu d'indicateur, sinon on ne va pas s'en sortir. Mais en principe, non. Peut-être, Laurine, pour revenir aussi sur cette question du pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir judiciaire ou moins l'administration, on n'en est quand même pas très loin quand on dit qu'une administration peut retirer une subvention sous réserve, sa manière d'interpréter la question de l'égalité, de la fraternité et du trouble à l'ordre public, qui est quand même une notion très particulière qu'on n'avait pas encore trop vue apparaître. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, je prends un exemple, on a une subvention qui est accordée par une région, par exemple, dite à gauche, avec des projets spécifiques de parler d'Europe, etc. On a un changement de majorité sur cette région-là. La nouvelle région peut arriver en disant, en fait, ça ne correspond plus, et du coup, on retire. Je prends cet exemple-là parce qu'on a typiquement une de nos associations nationales qui avait une intervention à Perpignan ce week-end et dont on a refusé son intervention dans la ville. La mairie a refusé en tout cas que la soin interne dans la ville, la préfecture l'avait faite. Est-ce que si jamais, dans ces cadres-là, on a des changements de municipalité, ça peut avoir un impact direct ou de municipalité, de région, en tout cas, sur des subventions ? Est-ce que celles qui sont accordées ne sont pas censées bouger ? Et est-ce que ça veut dire que l'Europe publique, il peut être interprété de différentes manières ? Et si oui, est-ce que tu as des exemples à nous donner ? Je ne sais pas si je suis hyper claire. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de droit à la subvention. Donc, la subvention, elle est à la discrétion d'une région. Et effectivement, en fonction des lignes politiques des exécutifs en place, etc., elle peut refuser de soutenir telle ou telle association en fonction de ses propres objectifs. Et si elle se dit, on fout le paquet sur la culture, il y en a d'autres qui vont se dire, on fout le paquet sur la jeunesse. Ce sont des orientations qui sont prises. Et ma foi, ce sont quand même des élus. Donc, ils ont le droit d'avoir leurs propres organisations pour lesquelles ils ont été élus. Ça, c'est… Et encore une fois, la subvention n'est pas un droit. On a le droit de demander une subvention, mais les autorités publiques ont le droit de la refuser. Alors, l'autre question qui se pose, c'est est-ce qu'on refuse une subvention au motif du contrat d'engagement républicain ? Où, là, en l'occurrence, tu parles de… Du coup, on rentre typiquement dans le cadre du contrat d'engagement républicain, c'est-à-dire que la collectivité estime que l'association ne respecte pas les principes de la République. Dans ce cas, elle est censée motiver son refus, son refus de subvention. Alors, le texte n'est pas encore adopté. Donc, pour le moment, si elle refuse une subvention, elle n'est pas forcément obligée de justifier la raison pour laquelle elle a refusé cette subvention. Ce sera le cas quand même quand le contrat d'engagement républicain aura été adopté. Si le refus de la subvention est fondé sur le contrat d'engagement républicain, alors il faudra qu'elle motive son refus. Le mouvement associatif est en train de travailler sur un certain mouvement qui vise à permettre aux associations de pouvoir avoir un recours parce qu'on peut contester justement, on doit pouvoir contester la décision ou en tout cas les fondements de la décision. C'est-à-dire, si vous me reprochez de ne pas respecter le principe d'égalité, vous, administration, sur quoi vous basez-vous pour pouvoir, voilà, et quelle est cette interprétation que vous avez eue de vos principes d'égalité, etc. Voilà. Pour le moment, le recours sera précisé par décret et les recours sont possibles en droit administratif, d'ores et déjà. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec une décision, vous pouvez faire un recours auprès du juge administratif. Mais ça, c'est le cas pour n'importe quel citoyen, pour les associations comme pour vous, si vous n'êtes pas d'accord avec une demande qu'on vous aurait donnée en disant, mais pas du tout. Voilà, vous avez le droit d'avoir un dispositif de recours. Mais ce n'est pas accessible à tout le monde. Il faut quand même se lancer dans ce recours-là, etc. Mais ce sera compliqué, puisque, à ce stade, la subvention n'est pas un droit. Mais vous pouvez contester le motif du refus s'il est fondé sur un contrat d'engagement à la République. Demain. J'ai vu une main se lever. Oui, mais vous avez répondu. J'étais un peu surpris qu'il n'y ait pas de possibilité de recours, sachant que toute décision unilatérale de l'administration normalement peut faire objet de votre recours. J'étais un peu surpris et je suis rassuré qu'il y en ait une. Il y a un recours administratif possible, mais ce qui pose question, quand il s'agit des principes républicains. En l'occurrence, si c'est un litige entre l'administration et l'association, c'est normal que ça relève du droit administratif. Mais si ça relève de l'interprétation d'un des principes constitutionnels, on peut se poser la question de, est-ce que ça relève du droit administratif ? Mais est-ce que ça ne va pas se passer comme lorsqu'on a interdit les objets représentant un caractère ostentatoire dans les établissements publics ? Ils ont été définis par la suite par décret et le juge administratif s'est basé sur l'application du décret et non le terme générique qui avait été utilisé dans la loi. Est-ce que ça ne se passera pas comme ça ? Alors, c'est toute la question de ce qui est écrit dans le décret. En l'occurrence, même le Conseil d'État a dit qu'un principe de la République ne pouvait pas être interprété par un décret. Ça pose de vraies questions. C'est un des points d'achoppement entre le gouvernement et nous. On estime qu'il ne peut revenir à l'autorité administrative que de dire ce que c'est que la fraternité. La fraternité est un bon exemple. Si vous regardez toutes les pages qui sont consacrées au délit de solidarité, il y a un vrai cas d'école que le Conseil constitutionnel a fini par requalifier en principe de fraternité. Et si on reprend l'historique de ce délit de solidarité qui sert maintenant à poursuivre les pauvres malheureux qui viennent en aide aux migrants, à la base, c'était surtout un texte qui, au début du XXe siècle, visait à lutter contre les gens qui exploitaient justement les migrants en fabriquant des faux papiers. Donc, on voit bien que le texte historique a été complètement transformé au fur et à mesure des années pour en devenir un texte qui a dérivé. Et d'ailleurs, ça fait partie des principes. Là, j'y reviendrai quand on parlera d'agrément. Mais en tous les cas, nous, on s'interroge. Est-ce que c'est au pouvoir administratif de dire ce que c'est que l'égalité, la liberté, la fraternité, la dignité de la personne humaine ? Et nous, on pense que ce ne sont pas des principes et surtout, il ne faut pas les figer. Ce ne sont pas des principes qui doivent être fixés dans un décret par un ministère. D'accord. Mais dès lors que ce n'est pas fixé dans un décret et que c'est laissé à la liberté de l'administration et du juge, qu'est-ce qu'il adviendra ? Il adviendra qu'il y aura une certaine liberté d'interprétation et on redonne un pouvoir par le juge, en fait. De toute manière, déjà, ce serait en cas de litige. Il faut quand même se dire que 99,9% des associations, parce que c'est déjà le cas, respectent tout à fait les principes. Les associations ne sont pas des zones de non-droit. Elles s'appliquent à elles le droit privé de toute organisation et donc elles respectent d'ores et déjà la liberté, l'égalité, la fraternité, etc. Pour qu'on en vienne à contester leur activité sur ces motifs-là, il faut des motivations très sérieuses avec des preuves, me semble-t-il, et auquel cas s'il y a une problématique d'interprétation de la liberté, par exemple, il faut que le litige, il ne faut pas oublier qu'on est sous le régime de la séparation des pouvoirs. L'exécutif, le législatif, le judiciaire et le judiciaire a son rôle dans l'incécutif. Ça fait partie de son rôle que d'interpréter les textes au regard d'une situation particulière. Bien sûr. Voilà. Désolé pour cette petite dérive. Je passe aux articles suivants. du coup, j'allais juste intervenir. Pardon, je vous en prie. Merci, merci beaucoup. En fait, pour moi, je pense que les principes républicains, liberté, égalité, fraternité, ça, on l'a toujours respecté. Mais le problème, ça sera à l'interprétation. Tu peux interpréter qu'on a respecté ces principes. Est-ce qu'il va bien l'interpréter comme un juge partiel ? Ça, encore, on se questionne. Et du coup, je vais revenir sur les troubles à l'ordre public. C'est quoi déjà les troubles à l'ordre public ? Ça, déjà, on doit les connaître. Comment les définir pour nos associations ? Ne pas aider une personne en situation irrégulière en France, c'est un trouble à l'ordre public ou pas ? Or, certaines associations ont la mission d'aider aussi ces gens-là. Et les principes des fraternités aussi nous poussent à aider ces gens-là. Est-ce que ça, ça revient encore aux troubles à l'ordre public ? Comment on va l'interpréter aussi ? Alors, c'est une très bonne question. c'est le trouble à l'ordre public des parties des points qui nous posent le plus de problèmes. Aux associations qui viennent en aide aux migrants, mais également aux associations environnementales qui pourraient occuper des terrains agricoles pour lutter contre une construction ou... Voilà. Donc, l'ordre public ou même une petite manifestation qui pourrait avoir lieu devant une mairie pour la lutte contre les passeports thermiques. Faire une petite manifestation, on peut très bien avoir une collectivité qui estime que c'est un trouble à l'ordre public. Donc, il y a un vrai sujet avec le trouble à l'ordre public. Alors, au banc, les ministres ont dit que, évidemment, que les actions portant atteinte à l'ordre public ne visent pas les manifestations pacifiques puisque le droit de manifester existe en France et qu'on ne retirera pas la capacité de manifester des associations et d'organiser des manifestations pacifiques. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement, cette question de trouble à l'ordre public soit restreinte pour bien limiter l'arbitraire qu'il peut y avoir derrière cette disposition. Donc, ce que demande le mouvement associatif aux parlementaires, ça va être de limiter le trouble à l'ordre public aux cas graves de l'article L212-1 ou 2, je ne sais plus, je l'ai noté après, aux cas graves qui vont engendrer une dissolution, donc les cas de terrorisme, les cas de… Alors, c'est à l'article 7, donc je vais y revenir, mais en tout cas, bien limiter ça, ou alors à l'article 3 du droit d'association si on a des associations qui appellent à la violence, etc. Donc, on propose que cette disposition-là soit limitée de sorte à ce qu'il n'y ait pas de marge d'interprétation de la part des autorités publiques. Et oui, cette disposition peut, dans de mauvaises mains, être très mal interprétée. Je peux changer d'article où il y a encore des questions ? Oui. Alors, article 6 bis 7 et 24 C-S, donc là, on l'a vu sur l'article 6, c'est le cas où une association demande une subvention. Mais il se trouve qu'il y a un grand nombre d'associations qui font des agréments. Je pense que c'est peut-être le cas pour vous, des agréments jeunesse, des agréments sport, des agréments environnement, des agréments éducation populaire, des agréments MOI, dont celui dont vous avez parlé, Jonas, l'agrément maîtrise d'ouvrage d'insertion qui permet à certaines structures de pouvoir accueillir des personnes en très grande précarité. Là aussi, il faut un agrément pour pouvoir le faire. le projet de loi intègre le contrat d'engagement républicain au tronc commun d'agrément. Donc, une association, aujourd'hui, quand elle souhaite pouvoir rester en justice ou obtenir tous les agréments, accueillir des jeunes, tous les agréments dont j'en parlais, et dont l'agrément également environnement qui permet d'ester en justice et de pouvoir participer aux instances locales sur la gestion des ressources environnementales, pour tout ça, il faut avoir un agrément et jusqu'à présent, cet agrément avait trois critères, un objectif d'intérêt général, un mode de fonctionnement démocratique et une transparence financière. Le projet de loi intègre le contrat d'engagement républicain a ce tronc commun d'agrément comme quatrième condition. Alors, c'est un vrai problème, c'est pour les associations environnementales qui ont peur de se voir refuser l'agrément au motif, notamment, qu'elles pourraient s'opposer à des décisions publiques ou elles pourraient organiser des âdes et, du coup, contrevenir ou porter atteinte à l'ordre public. cet article-là fait très peur à un grand nombre d'associations, les associations aussi qui viennent en aide aux migrants et qui vont pouvoir avoir un agrément, le fameux agrément MOI, via le tronc commun d'agrément. Le contrat d'engagement républicain va également intégrer l'agrément service civique. Si vous êtes une association que vous avez collé des jeunes en service civique, il intègre également la reconnaissance d'utilité publique. RUP, c'est reconnaissance d'utilité publique. L'article limite la durée de l'agrément à cinq ans. Tous les cinq ans, il va y avoir une demande de renouvellement d'agrément, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on faisait un agrément, on n'avait pas besoin de demander son renouvellement. Enfin, pas pour tous en tous les cas. Et puis, je l'ai intégré à cette slide-là. Il vous faudra également souscrire au contrat d'engagement républicain si vous faites une demande de mise à disposition de locaux au sein des universités. Là aussi, je ne sais pas du tout quelle forme ça prendra. Pour le moment, ce n'est pas du tout précisé, mais en principe, les sénateurs ont introduit cette disposition. alors nous, on l'appelle l'amendement UNEF. Il devrait sauter pour la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale parce que c'est très politique et puis ce n'est pas dit que ce soit totalement constitutionnel comme disposition. Donc, en principe, cette disposition devrait sauter. et même juste en termes de mise en œuvre, en fait, ça vise vraiment juste les universités, ce n'est pas l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, c'est seulement universités. Oui, alors pourquoi ? Parce que établissements d'enseignement supérieur publics, voilà. D'abord, les privés, ce n'est pas possible puisque le texte vise les relations entre les collectivités et le public et les associations. Donc, du coup, il ne va pas pouvoir réglementer sur les établissements privés. Et ensuite, sur les autres établissements, je ne suis pas sûre qu'ils puissent avoir la main sans s'en référer aux collectivités locales puisque les autres formes d'établissements sont gérées soit par les régions, soit par les départements. Mais de toute manière, il y a toute la première partie qui concerne tout de même la laïcité, la neutralité des services publics. Et j'imagine que vous avez entendu parler réglementer l'accès des femmes voilées au sein de l'accompagnement, notamment, des sorties scolaires ou des choses comme ça. Donc, oui, déjà, déjà, des mesures qui visent la neutralité totale au sein des établissements d'enseignement. Est-ce que vous avez des questions pour ces articles-là ? Je pense qu'il n'y a pas de questions. OK. Alors, on en vient aux responsabilités civiles, articles 8 et articles 8bis qui actualisent les cas de dissolution des associations. Alors, les cas de dissolution des associations, en principe, sont prononcés par un juge en vertu de la loi 1901 ou par le ministère public dans le cadre des articles du Code de la sécurité intérieure qui permet la dissolution d'une association ou d'un groupe dans le fait. j'ai mis un petit résumé des cas de dissolution qui existent actuellement. Donc, manifestation armée dans la rue, groupe de combat, terrorisme, provocation à la discrimination, à la haine à raison de son origine, de son appartenance ethnique, nationale, religieuse, propagande d'idées ou de théories tendant à encourager la haine. Vraiment, j'ai restreint l'article, vous pouvez aller le regarder, mais on n'est que dans des cas excessivement graves mais qui ont permis à Darmanin de dissoudre générations identitaires notamment. Donc, voilà, le projet de loi rajoute deux nouvelles dispositions à cet article à ces cas de dissolution. La première, c'est une association peut-être dissoute si les membres de cette association et en agissant en qualité de membre de l'association peuvent avoir des propos appelant au terrorisme, à la provocation, à la discrimination, etc. Donc, en fait, si en tant que dirigeant associatif, vous avez connaissance de vos adhérents qui pourraient appeler sur les réseaux sociaux à des manifestations armées dans la rue et que vous n'avez rien fait pour les dissoudre, enfin, pour les arrêter à raison des moyens qui étaient à votre disposition, à ce moment-là, l'association sera dissoute. Alors, cette disposition pose beaucoup de problèmes, notamment pour les associations qui ont des milliers d'adhérents. Comment être derrière chaque membre, notamment avec le développement des réseaux sociaux et contrôler ce qu'ils pourraient dire, je ne sais pas, dans le cadre d'un match de foot et parce que leur pseudo serait, je ne sais pas moi, l'horreur prévôt, le mouvement associatif et j'aurai des propos horribles sur les réseaux sociaux, eh bien, ça veut dire que mon association serait responsable de mes agissements. Donc, on a un vrai sujet quant à cette disposition et par ailleurs, là aussi, amendement UNEF, interdiction de participer à des réunions, si jamais vous avez interdit de participer à des réunions à raison de votre sexe, votre couleur, votre religion, voilà, ça engage la dissolution des associations. Par ailleurs, l'article du PIS prévoit qu'il n'y ait pas que l'objet de l'association qui soit pris en compte dans le cadre de l'issolution, ce qui était déjà le cas pour les juges, mais prenne bien en compte l'activité effective de l'association pour engager la dissolution. Elliot ? Oui, pour l'article que vous avez cité, sont imputables les associations et les agissements de l'article L212-1 commis par un ou plusieurs membres soit agissant en cette qualité ou soit lorsque leurs agissements sont directement liés aux activités de l'association. On est bien d'accord que c'est lorsque le membre agit au nom de l'association ou indirectement par elle. S'il veut faire une manifestation à côté, c'est un black bloc à côté de l'association mais que ça n'a rien à voir avec l'association, c'est-à-dire que l'association ne pourra pas être touchée. Tout à fait. Bon. Tout à fait. On est bien d'accord. Mais vous pouvez avoir des adhérents aîlés qui aient l'impression qu'ils font ça au nom de leur association. Alors, j'exagère, évidemment, je tire l'exemple à gros traits, mais voilà, il y a des associations qui ont des milliers d'adhérents, que ce soit IMAUS, le groupe SOS ou la Fondation Abbé Pierre et ils ne peuvent pas être derrière chacun de leurs adhérents pour savoir ce qu'ils racontent et qu'ils font soi-disant au nom de leur association. Je vois. Est-ce qu'il n'y a pas une présomption dès lors que le dirigeant n'est pas informé ? Est-ce qu'il est noté bien informé ? Bien qu'informé. Voilà. Bien qu'informé. Donc, effectivement, il va falloir qu'il ne soit pas informé, qu'il n'ait pas été informé. Là, il y a une... En tout cas, sur la façon dont ça va être mis en œuvre, si jamais il y a des preuves, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des preuves pour fonder cela et sachant que ça engage la responsabilité pénale des dirigeants associatifs. Donc, il peut y avoir une suspension des activités de l'association à titre conservatoire pendant trois mois, le temps qu'on puisse vérifier ce qui se passe. Et en cas de violonce des mesures conservatoires, un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende pour les dirigeants associatifs. Voilà. C'est peut-être sur cet article, il faudrait voir comment faire peser la charge de la preuve sur l'administration plutôt que sur le dirigeant. En principe, la charge de la preuve repose sur l'administration. OK. Voilà. Mais bon... Par exemple, je donne juste mon exemple. Il y a d'autres événements, d'autres activités qu'on partent à titre personnel, mais on arrive toujours à décoller dans les représentants de telle association de l'association. Or, même si tu répises, ils arrivent à décoller et supposons qu'il y a un incident derrière. Or, que tu étais à titre personnel, cela engage l'association ou ça revient encore à ta responsabilité personnelle. Le sujet, c'est est-ce que tu l'as fait au nom de ton association ou pas ? Alors, prenons un exemple qui soit un petit peu sur le fil, admettons. Une association de boxeurs, de boxe, dans un quartier un peu chaud, dans lequel on aurait connaissance de quelques adhérents un peu prosélytes. On va dire, je tire des dessins à gros traits. Est-ce que quelqu'un qui va avoir des propos prosélytes qui, en même temps, va se dire qu'il le fait au nom de l'association de boxe, etc., que les autres adhérents n'ont dit, il faut que tu distingues tes convictions de l'association. Si les dirigeants n'ont pas demandé à cet adhérent de séparer ces activités, ils peuvent être tenus pour responsables. Dans l'exemple, vous entendez qu'il y a une activité prosélyte au sein de l'association. Par exemple, c'est peut-être un mauvais exemple. Je ne suis pas… Mais à ce moment-là, c'est plutôt sur le revers de la laïcité. Ça dépend de la charte de l'association et de ce qu'elle a intégré. Oui, mais du coup, c'est attaquable également. Mais ce n'est pas sur ce critère-là, je pense. c'est le critère de la laïcité plutôt. On est en vertu de l'article L212-1, donc propagation d'idées. Ce n'est pas une idée violente ? Oui, visant à encourager la haine. Oui, OK. Bon, c'est peut-être un très mauvais exemple. Mais c'est tout à fait possible. Je n'en ai pas forcément en tête, mais Marlène Schiatt n'arrête pas de dire qu'elle n'en a plein en tête et jamais personne. mais en tous les cas, c'est un article qui peut poser problème et surtout décourager la prise de responsabilité bénévole. Parce que, voilà, pour certaines activités, il y a des responsables associatifs qui peuvent se dire, notamment chez les environnementalistes, qui peuvent se dire, bon, si demain, les membres de mon association ont envie d'aller occuper un champ, faire une ZAD, etc., est-ce que, comment ça peut être, enfin, ils peuvent être très fortement inquiétés par la justice ? Oui, donc, ça revient, là, c'est un très bon exemple si une association écologique, écologiste, d'écologistes se rassemble et donc, ils promeut une action de l'État pour l'écologie et qu'à côté de ça, oui, des membres vont faire une manifestation, exactement, c'est lié par le sujet. Donc, on aurait pu dire qu'il y ait une influence. Pour autant, c'est décorréler. Là, il y a un flou. Là, je suis d'accord qu'il y a un flou et qu'il y a une charge de la preuve qui pourrait être... Oui, c'est un bien meilleur exemple, effectivement. Mais, en tous les cas, il y a un article qui peut interroger. Voilà. Même si je pense que les cas peuvent être quand même limités. Parce que c'est, quand on est un adhérent pas très actif d'une association, c'est rare qu'on se réclame d'une association, je ne sais pas moi, sur les réseaux sociaux pour promouvoir ces idées personnelles. On va avoir notamment ce type de cas dans les... Je prends l'exemple de là où je travaillais avant, en raison d'un seul des juniors associations. C'est des jeunes engagés dans des collectifs associatifs qui sont donc adhérents à une même association. Ils sont 13 000. Et des jeunes vont se considérer moins d'une association et pouvoir avoir certains propos discriminants, discriminatoires, injurieux, etc., qui pourraient remettre en cause l'entièreté du fonctionnement du réseau national. Comme les environnementalistes, on est typiquement sur ce genre de cas. Il y a des adhérents qui sont hyper nombreux. Et donc, je reviens sur ce que tu disais, Laurine, sur la prise de responsabilité et l'envie d'accompagnement à la prise de responsabilité des bénévoles et notamment des plus jeunes bénévoles. ça risque de porter une attente aussi là-dessus sur l'envie de pouvoir s'engager à prendre des responsabilités si jamais on a toutes ces choses là-derrière et comment est-ce que ça va être interprété par les jeunes aussi derrière. Je passe aux prédispositions suivantes qui concernent les nouvelles obligations financières pour les associations. Je vais aller un peu vite, mais en même temps, ce sont des éléments qui sont importants, notamment si vous avez des responsabilités associatives. Donc, l'article 10 qui va permettre à l'administration fiscale de vérifier que vous respectez bien les conditions d'émission de reçus fiscaux puisque, vous le savez, on n'est pas obligé de faire une demande de rescrit pour pouvoir délivrer des reçus fiscaux, donner accès à la fiscalité dès lors que vous avez vos statuts, vos statuts, respectent ce qu'on appelle les cas de paix, mais donc les règles, les conditions de l'intérêt général, vous n'êtes pas obligé de faire la demande de rescrit fiscal pour pouvoir donner accès à vos souscripteurs à une réduction d'impôt. Mais cet article 10 va donner à l'administration fiscale les moyens de vérifier que vos statuts respectent bien les conditions qui vous permettent de donner droit à une réduction d'impôt. Ça, ça nous pose problème. Ça nous pose problème parce qu'aujourd'hui, la reconnaissance d'intérêt général, elle est laissée à l'administration fiscale, ce qui est quand même intéressant. Seule l'administration fiscale peut dire si vous êtes à l'intérêt général ou non. Et donc, c'est un combat de l'onde haleine que mène le mouvement associatif pour dire pourquoi la reconnaissance d'intérêt général appartient à l'administration fiscale, sachant qu'en plus, les règles qu'elles se fixent ne sont pas publiques. Elles ne rendent pas publiques notamment les rescrits qu'elles délivrent. Donc, une association qui souhaiterait pouvoir s'inspirer d'autres statuts pour pouvoir rédiger ses propres statuts et puis pouvoir faire bénéficier ses souscripteurs de réduction d'impôt, de fait, il y a une assez grande opacité. Il y a un rapport qui est très bien fait de la Cour des comptes là-dessus. Il y a une très grande opacité sur les règles qu'utilise l'administration fiscale pour la délivrance des rescrits. Donc là, en l'occurrence, elle va avoir l'autorisation de contrôler alors même qu'on ne sait pas quels sont les critères réels de délivrance des rescrits. La deuxième obligation qui va vous incomber, c'est dès lors que vous avez des donateurs, vous allez devoir chaque année déclarer le montant des dons cumulés que vous recevez, particuliers comme entreprise, ainsi que le nombre de reçus que vous avez émis. Évidemment, il n'y aura pas la liste des noms de vos donateurs. On est sur des montants cumulés et sur un nombre de reçus émis et ce sera à charge de l'administration fiscale de faire les rencontres si elle le souhaite. Néanmoins, c'est quand même une nouvelle obligation. Je ne sais pas si vous avez beaucoup d'associations qui reçoivent des dons. il faudra les informer. Cette obligation entrera en vigueur à partir de 2022 et elle s'imposera à toutes les associations. On voit bien déjà dans ces deux mesures qu'on commence à être très loin de l'objectif du texte de lutter contre les séparatismes. Là, on est purement dans les recommandations de la Cour des comptes vis-à-vis du contrôle financier des associations. puisque c'était deux des recommandations de la Cour des comptes qui ont été intégrées dans ce texte qui fait que avec France Fénérosité, avec le Centre français des fonds et fondations, avec d'autres associations, on a demandé le retrait de ces articles motivent que ce sont des galeries fiscaux qui n'ont pas leur place dans le texte puisqu'en fait, ils n'ont pas de lien avec l'objet du texte, la lutte contre les séparatismes. Ensuite, on a deux autres articles qui ont été intégrés qui visent à interdire évidemment la possibilité de recevoir des dons et d'émettre des avantages fiscaux, des reçus fiscaux pour les associations qui ont déjà eu des condamnations pénales. On va dire que c'est une mesure de bon sens mais quoi que on ne doit pas forcément payer ses fautes ad vitam aeternam mais je n'en sais rien. C'est un sujet et enfin, ce n'est pas un sujet mais ça peut être un débat. Et enfin, l'article 12 qui interroge beaucoup un grand nombre d'associations qui visent à établir une double comptabilité pour les financements qui viennent de l'étranger. Voilà. Alors là, en l'occurrence, c'est un vrai sujet pour les associations de diaspora. Mais j'en discutais il n'y a pas très longtemps avec Transparency International, enfin, Transparency France. C'est un sujet pour elles aussi. Voilà. Donc là, on a balayé à peu près tous les articles du texte. J'en viens à la position, je pense que vous l'avez compris en filigrane des articles, mais la position du mouvement associatif. Donc, premier élément, c'est un texte superfédatoire. D'abord parce que avec la création d'un contrat, le contrat d'engagement républicain vient se superposer à un autre texte qui existait déjà depuis 2012 qui s'appelle la charte des engagements réciproques, qui était un cadre partenarial entre partenarial entre l'État, les associations et les collectivités qui est déjà présente sur les CERFA de demandes de subventions et qui oblige d'ores et déjà les associations, qui s'obligent elles-mêmes d'ailleurs, puisque c'est un cadre partenarial, à respecter les principes de la République. Donc, effectivement, le contrat d'engagement républicain vient se superposer à la charte des engagements réciproques. Ce qui posait problème au gouvernement avec la charte des engagements réciproques, c'est qu'elle n'était pas opposable, alors que le contrat d'engagement républicain va devenir opposable aux associations. Un autre élément, c'est qu'on en a déjà parlé, les associations ne sont pas hors droit, ce sont des entreprises, puisque la loi indique qu'une association est une entreprise, ce n'est pas une société mais c'est une entreprise au sens de entreprendre une activité qui relève du droit privé et que comme toute structure de droit privé, elle est soumise aux lois de la République et que par ailleurs, il n'y a pas de droit à la subvention, c'est ce que je vous disais. Mais tout ça, ça existe d'ores et déjà dans d'autres textes. Ce qui nous pose problème, effectivement, c'est qu'un texte qui laisse beaucoup de place à l'arbitraire, que ce soit dans l'interprétation ministérielle qui va être faite des principes de la République dans le cadre du décret, dans l'interprétation subjective également et potentiellement politique qui peut être faite dans le retrait ou le refus de la subvention, également dans la délivrance des agréments qui est également sujette à une interprétation subjective voire politique et qui peut de ce fait dépasser la simple question de la subvention. Voilà. Et le mouvement associatif considère que c'est un texte qui va fragiliser la capacité d'interpellation et de mobilisation des associations et que on est en train d'essayer de voir dans quelle mesure ce n'est pas un texte qui est disproportionné qui entrave le droit d'association de manière disproportionnée notamment par le fait qu'elle puisse générer de l'autocensure des associations. Et enfin, les actions que nous avons menées depuis le début, un plaidoyer parlementaire auprès des députés et des sénateurs en charge du texte avec des suggestions d'amendements notamment qui visent à réhabiliter le contrat d'engagement républicain et sa portée. Je vous ai dit à quelle étape du texte on en était. Donc là, pour la nouvelle lecture, on va se concentrer sur trois dispositions qui nous posent le plus de problèmes, à savoir le trouble à l'ordre public, la capacité de retirer la subvention sous trois mois. Alors, en quoi c'est un problème cette disposition-là ? C'est-à-dire que si vous êtes une toute petite association avec de faibles moyens et que vous reposez, votre fonctionnement repose à 80% sur une seule subvention et qu'on vous la retient en cours d'année, pour certaines associations, ça veut dire fermeture. Donc, il y a de nombreuses associations qui ont l'impression qu'on contourne le droit de dissolution, ou plutôt les cas de dissolution portés de manière judiciaire en s'attaquant directement au portefeuille. Donc, il faut laisser un délai qui soit plus important de sorte à pouvoir permettre à l'association d'avoir des marges de recours. Voilà. Et le dernier point sur lequel on va se concentrer dans cette nouvelle lecture, c'est le fait que le contrat d'engagement républicain devienne la clé d'accès des agréments, sachant que les agréments permettent à un grand nombre d'associations de s'opposer aux décisions publiques et qu'on a très peur que le ministère refuse des agréments sur des motifs interprétatifs du contrat d'engagement républicain à certaines associations qui seraient des gros poils à gratter du gouvernement. Voilà. Évidemment, on a un travail d'information et de décryptage du texte vis-à-vis des réseaux associatifs. On souhaiterait que les mouvements des différents réseaux associatifs soient beaucoup plus mobilisés contre ce texte, mais c'est très compliqué pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a des associations qui sont encore complètement empêtrées dans la gestion de la crise sanitaire. Je pense aux associations sportives qui doivent repenser à leur reprise. Les associations culturelles également qui m'ont très très mal et qui doivent également changer la reprise. Et puis, il y a celles qui y ont le nez dedans complètement comme les associations sanitaires et sociales qui, elles, gèrent complètement à la fois les besoins primaires des populations éloignées de l'emploi ou en situation de pauvreté, de handicap, etc., mais également pour les associations infirmières ou de médecins ou de choses pour gérer très concrètement les vaccinations, les maladies, etc. Donc, effectivement, il y en a pour beaucoup d'associations, ce n'est pas la priorité. Deuxièmement, c'est un texte qui, vous l'avez vu, qui est quand même assez complexe, donc il n'est pas très accessible. Et troisièmement, on a du mal à mobiliser le secteur associatif parce que la rhétorique du gouvernement est assez implacable. pas un euro public n'ira financer les ennemis de la République. Alors, c'est très compliqué de lutter contre ça et de dire que c'est un texte qui, demain, laisse un champ d'arbitraires politiques énormes et qu'on ne sait pas quel gouvernement on va avoir demain et qu'il pourrait très mal, en tout cas, on lui aurait donné les moyens de pouvoir avoir un vrai contrôle sur les associations. Donc, nos meilleures portes de sortie sont effectivement de pouvoir agir sur les trois priorités dont je vous ai parlé, mais également qu'il y ait un recours constitutionnel. Donc, en ce moment, on est en train d'échanger avec des groupes politiques pour les inciter à faire une saisine du Conseil constitutionnel. on est en train de travailler avec un cabinet d'avocats également, de sorte à pouvoir alimenter juridiquement l'inconstitutionnalité de certaines mesures. Voilà, et puis, puisque c'est le rôle du mouvement associatif, on essaie de garder une permanence de dialogue avec les ministères en responsabilité de ce texte. même si le dialogue est quasi impossible puisqu'ils sont très arc-boutés sur leur vision. La marge de négociation n'a pas été possible jusqu'à présent. Néanmoins, on est tenus de maintenir le dialogue et de faire entendre la voix des associations auprès des cabinets ministériels. Merci Laurine pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qui a été présenté ? Est-ce que il y a des... Juste, je viens de voir Jonas que tu avais enlevé ton micro, mais juste avant, Laurine, est-ce qu'il y a des éléments pour que les assos puissent communiquer auprès de leurs députés ? Est-ce qu'il y a des choses que le mouvement associatif a travaillé et qui sont diffusables ? Alors, effectivement, on a travaillé sur des kits de mobilisation. Donc, si vous êtes en lien ou, je ne sais pas, vous êtes dans l'université sur un territoire et que vous souhaitez, votre association souhaite mobiliser ces parlementaires, on a des outils clés en main, courriers, notes argumentaires, etc. Alors, je suis en train de les actualiser parce qu'évidemment, le texte est évoluant à chaque nouvelle lecture. Il faut systématiquement actualiser ces outils. Mais en principe, ils seront disponibles sur notre site internet et puis, on les enverra, on les envoie à tous les adhérents, donc à AnimaFac, vous les recevrez certainement via leur intermédiaire. mais on travaille sur un grand nombre d'outils. Là, on va également faire une infographie pour pouvoir avoir des moyens de communication plus faciles pour les associations. Jonas, tu voulais prendre la parole ? Oui, ça revient au même que ça revient dès que tout à l'heure. c'était pour nous. Qu'est-ce que les mouvements associatifs atteints de nos associations ? Est-ce que nous, on peut faire à notre niveau pour aussi mener ces actions avec nous ? Eh bien, déjà, faire connaître le texte. Je pense qu'il y a un gros défaut de pédagogie vis-à-vis de ce texte-là. Alors, c'est ce que j'ai expliqué je pense que c'est parce que le texte est très, très complexe, qu'il englobe beaucoup de choses, qu'aujourd'hui, dans l'actualité, c'est surtout les questions de laïcité dont parlent les médias. Donc, tout ce qui relève des associations d'Oasis 901, tous ces sujets-là ne sont pas couverts par les médias. Et du coup, la première des choses, c'est certainement la sensibilisation des associations aux futures obligations. qui vont être les leurs. Le relais auprès des parlementaires, si vous en avez la possibilité, bien sûr, parce qu'il ne faut pas que ça soit… Mais si demain, les parlementaires sur vos territoires d'implantation se disent « mais mince, il y a une vraie réaction des associations sur vos territoires vis-à-vis de ce texte-là, peut-être que ça va les inciter à bouger ». Là aussi, ils sont à un nom des élections. Et le secteur associatif, c'est beaucoup de monde. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de se mettre à dos les associations dans des objectifs électoraux. Donc, faire savoir votre mécontentement à vos décideurs publics, c'est une bonne chose également. voilà. Oriane ? Oui, vous l'avez peut-être dit, je suis désolée parce que je suis arrivée en cours de route, mais je voulais savoir en termes de calendrier, il y a eu une première lecture par le Sénat en avril, me semble-t-il, qui a fait des amendements et comment ça se passe pour la suite ? Alors, il y a eu une commission mixte paritaire qui s'est tenue le 12 mai qui a échoué et du coup, le texte repart en nouvelle lecture. On portait le secret d'espoir que la nouvelle lecture commence en juillet ou en septembre, mais a priori, il y a la conférence des présidents qui se tient aujourd'hui, mais a priori, il devrait y avoir la commission spéciale de l'Assemblée nationale qui va réexaminer le texte le 8 juin. Donc, autant vous dire que là, le calendrier est vraiment c'est un bulldozer. Vous voyez qu'on a vraiment beaucoup de mal à pouvoir se mobiliser tant le calendrier est court. Donc, nouvelle lecture par la commission de l'Assemblée nationale le 8 juin. Certainement, séance publique en juillet parce qu'il va y avoir une suspension de séance pendant les élections régionales et départementales. et ensuite, en principe, nouvelle lecture au Sénat, mais nous pensons, nous pronostiquons qu'il n'y aura pas cette nouvelle lecture dans la mesure où les sénateurs et les députés ne se sont pas mis d'accord en commission mixte paritaire. Il y a fort à parier que les sénateurs posent une question préalable qui rejettera l'examen du texte. Du coup, ça veut dire que la nouvelle lecture là qui va intervenir à l'Assemblée nationale sera la dernière. Ça répond à ta question ? Oui, oui, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Du tout. Moi, je voulais remercier donc Lorine pour sa présentation et pour tout ce que j'ai pu apprendre. Je vais devoir vous laisser de mon côté et je vous remercie. Merci. Bonne journée à vous et bonne continuation et à la prochaine. Merci beaucoup. À bientôt, Eliott. Effectivement, je rejoins Eliott sur le merci, Lorine, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, d'être intervenue avec nous. Je rajoute, n'hésitez pas si vous avez envie de recevoir notamment les kits de mobilisation dont parlait Lorine, une fois qu'ils seront mis à jour, on peut vous les envoyer. Je ne pense pas qu'on les diffusera de manière publique à tout le monde. Ça a rarement de l'impact aujourd'hui, surtout vu les réseaux sociaux, comment ça fonctionne et ce qu'on ne voit pas. On vous les enverra au cas par cas, potentiellement, on fera des petits bouts dans nos articles, etc. N'hésitez pas à en parler au sein de vos assos. Aujourd'hui, comme le disait Lorine, ce qui est dit, c'est qu'on va faire en sorte qu'il y ait zéro euro pour les ennemis de la République. Ça passe très bien, les médias le reprennent comme ça. Dans les médias, on ne parle pas de l'impact sur les assos. Et dire, ce qu'on va entendre, c'est beaucoup, aujourd'hui, on va faire en sorte que les assos, les financiers soient mieux contrôlés, notamment chez les associatifs et associatives. Et donc, du coup, on ne peut pas se battre contre ça sur le porte-voix et c'est parce qu'on a besoin que les gens soient sensibilisés pour que ça puisse avoir un impact. N'hésitez pas à revenir vers nous. On est à votre dispo. Merci, Laurine, pour ton intervention. C'était hyper intéressant et je pense qu'on vous fera remonter si on a des retours aussi. Je pense que vous avez besoin abondé, besoin d'exemples concrets. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, si au vu des activités des associations... Oui, je pense que ça peut alimenter la saisine en tous les cas et l'argumentaire dont nous, on va avoir besoin pour demander aux parlementaires de faire la saisine du Conseil. Donc, oui. Si jamais vous avez la possibilité et que vous voyez par rapport à ce que Laurine nous a expliqué des impacts que ça peut avoir sur vos associations, n'hésitez pas à... Sur notre site, on a fait un micro-formuleur hyper rapide juste pour que vous puissiez essayer d'attester de ce que vous, à votre avis, ça va avoir comme impact. N'hésitez pas à vous en saisir, ça permettra aussi de nous le faire remonter au niveau du monde associatif. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée en espérant qu'on arrive à aller à défréchir un peu ce projet de loi pour qu'il soit un peu plus vivable pour nous dans les mois qui arrivent. Bon courage, Laurine. Merci.